Le Sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique. Cette rencontre va se tenir les 28 et 29 octobre 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Mais avant cet événement, les organisateurs ont rencontré à Abidjan les institutions gouvernementales et autres acteurs économiques. Objectif, rendre les projets des différents participants plus bancables. Le point avec Jean-Marc Djadji. Faciliter les investissements étrangers directs en Afrique et fournir une plateforme aux entreprises pour leur développement, c'est la mission du Sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique ATX 2020. ATX Group et le représentant Côte d'Ivoire l'ont présenté aux chefs d'entreprise à Abidjan. Objectif de la rencontre, préparer les participants ivoiriens et structurer leurs projets en vue de les rendre plus bancables face aux investisseurs internationaux. L'un des problèmes majeurs que rencontrent les entreprises en Afrique, c'est le manque d'accès au capital. Et ATX est une plateforme qui est en train de résoudre ce problème. Nous sommes en train de faire venir des investisseurs pour faire venir les entreprises d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, qui ont des projets, et pas seulement des projets, mais des projets bancables. Nous avons l'application des investisseurs d'ATX, qui permet aux entreprises de soumettre leurs projets directement en ligne, de sorte à ce que nous puissions les mettre en contact avec des investisseurs avant l'événement. ATX 2020 a pour thème « Connecter le capital mondial aux opportunités d'investissement et de commerce en Afrique ». Plus de 3000 investisseurs provenant de 70 pays sont attendus. Près de 500 milliards de francs CFA disponibles pour les porteurs de projets ATX 2020 est prévu les 28 et 29 octobre prochains à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.